Brisez le pouvoir de Satan sur ta vie. Amen. Et c'est la partie numéro 2, partie numéro 2, Ephésiens 4, verset 25. Et c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir pour ces paroles puissantes, ces paroles qui sont merveilleuses, qui sont une lumière sur notre sentier. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions progresser dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, à nous regarder en face, à ne pas nous raconter des histoires, mais que nous puissions, Seigneur, dire, « Seigneur, là, dans ce domaine, j'ai besoin de ta grâce. Ici, Seigneur, j'ai besoin que tu colmates, que tu agisses, que tu fasses quelque chose avec moi. Je ne veux pas rester dans ce bourbier, Seigneur. Je veux m'en sortir par ta grâce. » Seigneur, nous reconnaissons que nous avons du chemin à faire, mais tu es là par le Saint-Esprit. Et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions progresser dans la sanctification, Seigneur, car tu as dit que nous devions achever notre sanctification. Aure, nous te le demandons, Seigneur. Aide-nous à nous éloigner du mal. Aide-nous, Seigneur Jésus, afin que nous soyons acceptables à tes yeux et que nous te soyons agréables. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a vu, donc, ce matin, alors il y a différentes choses, évidemment, donc, par rapport à l'ennemi, à ne pas lui faire une petite cabane dans notre cœur, ne pas le nourrir avec des petites graines, ne pas lui mettre un paillasson à la porte en disant, bienvenue, non. La Bible déclare, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable, ça veut dire, ne lui laissez pas libre au passage, voyez, ne le laissez pas pénétrer, entrer spécialement, donc, dans votre vie. On ne parle pas ici, évidemment, de possession, de quoi que ce soit. On parle ici de la vie du chrétien. L'apôtre Paul, ici, a enseigné des chrétiens à Éphèse. Il y a une partie où il a enseigné la doctrine, spécialement, donc, sur Christ, sur l'Église. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est une partie dans l'Éphésien, juste sur comment faire, comment agir, comment vivre cette vie merveilleuse, cette vie chrétienne. Et là, il y a des conseils. On a vu, donc, par rapport au mensonge, renoncer au mensonge. Pourquoi ? Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et chaque fois qu'il y a mensonge, il y a connivence avec le diable, voyez. Ensuite, on nous dit de, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand il y a colère, vraiment colère maligne, eh bien, nous sommes encore là, je dirais, de connivence avec le diable. On sait que Satan est animé, descendu avec une grande colère, donc, sur la terre pour détruire. Ensuite, on nous parle que celui qui dérobait, celui qui volait des choses, eh bien, ne le fasse plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Alors, vous voyez, quand j'étais en Italie, il y a quelqu'un qui est dans la Camorra, je vous en ai parlé, donc, il a dit, quand j'étais dans la Camorra, dans la mafia, j'étais millionnaire. J'avais un million environ de dollars. Quand je suis devenu chrétien, j'avais plus rien dans les poches, voyez. Plus rien, tout a disparu. J'ai fait de la prison, toutes sortes d'affaires, voyez. Mais il dit, j'ai une richesse dans mon cœur. Et maintenant, quand il a donné son témoignage, eh bien, il était en train de travailler. Que Dieu soit béni. Et c'est ça que la Bible dit, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Donc, évidemment, on sait que le diable est un voleur. Il vient pour voler. Il voler la santé, voler la joie, voler la famille, voler le mariage. Il vient tout voler. Il vient tout détruire. Et s'il le peut, il veut voler l'âme de la personne et l'emmener avec lui en enfer. Ensuite, on a vu, donc, les paroles mauvaises qui ne sortent de votre bouche. Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Amen. S'édifier les uns les autres. Et ce soir, on va continuer la deuxième partie de ce message vis-à-vis de l'amertume. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Et ensuite, tout à fait ensuite, verset 31, il va dire que toute amertume, toute animosité, toute clamère, toute espèce de méchanceté, toute calomnie disparaisse du milieu de vous. Si quelqu'un est amer, si vous êtes amer, il n'y a aucune joie dans le cœur. Il n'y a absolument aucune joie. Quelqu'un ne peut pas être amer et en même temps avoir la joie du Seigneur. Quelqu'un peut arriver dans une église, peut s'asseoir dans un milieu chrétien avec un sourire sur le visage. La personne peut même chanter des cantiques, voyez, mais la personne n'a pas la joie. La personne n'a pas la victoire. Cette personne est en train de ruiner littéralement sa vie. Cette personne même contamine les gens autour d'elle. Et en plus, cette personne peut empoisonner littéralement la vie de son église. Pourquoi ? Simplement à cause de l'amertume qui est là dans le cœur. La Bible dit de ne pas donner accès au diable. Savez-vous que Satan est très amer ? Satan est un personnage abominable, rempli d'amertume. Pourquoi ? Il est vaincu. Il est vaincu, voyez. Et à cause de sa défaite, eh bien, il ne s'en remettra jamais. Et c'est très, très bien qu'il va en enfer. Il le sait. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il est très amer. C'est un orgueilleux. Il ne veut pas accepter, reconnaître sa défaite. Il a une sorte de vendetta. Il a une sorte, je dirais, de vengeance contre le peuple saint de Dieu, voyez. Comment attaque-t-il le Seigneur, voyez ? Il attaque le Seigneur au travers de son peuple, voyez. Il ne peut pas arriver à atteindre Jésus qui est dans la gloire, maintenant couronné de gloire et d'honneur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque ceux qui aiment ce même Seigneur. Ceux qui, vraiment, servent le Seigneur de tout leur cœur. Alors, par le biais, évidemment, donc, de nos vies, de l'Église, de Christ, il va attaquer. En réalité, les attaques ne sont pas contre nous, personnellement. Quand vous êtes attaqué par le diable, par Satan, ce qui vous arrive, toutes sortes de choses, ne prenez pas la chose personnelle. Ne prenez pas la chose personnelle. En réalité, Satan est en train d'attaquer, littéralement, Jésus qui habite dans votre cœur, voyez. Et il agit comme cela. Et on sait que le diable va poursuivre ces chrétiens. Il va essayer de toutes sortes de manières, de mille et une manières, pour les blesser. Il veut leur faire mal. Il veut nous faire mal. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, d'une grande amertume. Il est amer de façon terrible. Et quand quelqu'un laisse croître, quand quelqu'un laisse pousser l'amertume dans son cœur contre une autre personne, cette personne est comme le diable. La personne est comme le diable. La personne est comme Satan, voyez. Elle est remplie d'amertume comme Satan est remplie d'amertume. Et la personne veut se venger. Comme le diable veut se venger, voyez. Mais on sait que dans la parole de Dieu, on a des exemples merveilleux comme Joseph, vis-à-vis de ses frères, qu'il avait vendu, qu'il a raconté toutes sortes de choses mauvaises, des mensonges à leur vieux père, et ainsi de suite. Et on sait que lorsque Joseph s'est fait reconnaître, Joseph n'avait absolument aucune amertume vis-à-vis de ses frères. Simplement il leur a dit, vous aviez médité du mal contre moi, Dieu l'a changé en bien. Et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre ce verset, voyez, où il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas heureux de tout ce qui nous arrive, mais on sait que Dieu change les choses pour notre bien. C'est comme cela qu'il faut le comprendre. Joseph a dit, Dieu, vous avez médité le mal, Dieu l'a changé en bien pour faire arriver ce qui arrive aujourd'hui. Donc, notre Dieu est capable de changer les choses, voyez, qui sont contre nous pour que ça tourne finalement à notre bien. Ça c'est miraculeux, ça c'est divin, mais c'est uniquement le Seigneur qui est capable de le faire. Amen, grand Seigneur. David n'a jamais essayé de se venger contre Saül, contre le roi Saül. Et combien de fois il aurait pu le tuer. Une fois dans une caverne, il est arrivé, Saül dormait, il aurait pu là, le tuer littéralement sur place, voyez. Ceux qui étaient, ses gardes étaient aussi en train de dormir et il a juste coupé le pain de la robe de Saül. Il est sorti en vitesse et ensuite, du haut de la colline, il a dit, hé Saül, voyez, j'aurais pu te tuer. Mais je ne te touche pas, voyez. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à Dieu de le faire, voyez. C'est à Dieu de l'agir, gloire au Seigneur. On sait que cet esprit de David, c'est l'esprit de Jésus qui jusqu'au bout sur la croix a été capable de dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était cloué sur la croix avec des clous de fer. Que dit la parole de Dieu ? La parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume disparaisse. Ce passage nous dit que très souvent, l'amertume amène à autre chose. L'amertume amène à la calomnie, à la calomnie. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, voyez, disparaisse du milieu de vous. L'amertume conduit très souvent à la calomnie. Saviez-vous que le mot diable, diabolos, veut dire calomniateur. Son vrai nom, c'est le calomniateur. Satan, c'est le calomniateur en chef. Dans l'Apocalypse 12, pardon, verset 10, « Satan, l'accusateur des frères, il accuse ceux qui ont été sauvés, il accuse ceux qui ont été lavés dans le sang de Jésus, il accuse ceux qui ont été justifiés, ceux qui aiment la parole de Dieu. Satan est l'accusateur des frères, celui qui les accuse devant notre Dieu chaud et nuit. » Actuellement, à cette heure-ci, que fait Satan ? Il est en train de m'accuser. À cette heure-ci, en ce moment même, Satan est en train de t'accuser là-haut devant le trône de Dieu. C'est son travail. C'est un calomniateur. C'est un accusateur, voyez. Et évidemment, si quelqu'un est un calomniateur, ça veut dire qu'il commère des commérages. On a dit ça, souvent le côté féminin, ça peut être aussi le côté masculin. C'est une commère, voyez. Mais ça peut être un commère. Je ne sais pas si ça existe. Ça existe au masculin. Mais un calomniateur va toujours aller vers la calomnie, vers les commérages, voyez. Si quelqu'un est un diffamateur, voyez, un diffamateur, ça veut dire que c'est un raconteur. Il ramène des ragots, des cancans, ainsi de suite, voyez. Si quelqu'un parle méchamment, avec méchanceté, voyez, alors, évidemment, il vient donner accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne lui présentez pas un tapis rouge pour qu'il vienne influencer vos pensées, votre bouche, voyez, et qu'il détruise, évidemment, ce que vous avez de plus cher. Ne donnez pas accès au diable. La parole de Dieu nous dit qu'aucune, aucune racine d'amertume ne se trouve dans votre cœur. Parce qu'elle, ça produit toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'absinthes, des choses amères, voyez. Vous voyez, non, en réalité, si quelqu'un fait ça, eh bien, il fait le travail du diable. Il ne fait plus le travail du Seigneur. On a un exemple. Il y avait un vieux couple, voyez, un vieux couple, la femme, les deux étaient assez vieux, et la femme avait des très bons yeux, elle voyait très, très bien, voyez, mais elle pouvait à peine entendre. Elle était presque sourde, voyez. Tandis que son mari, qui était aussi vieux qu'elle, voyez, lui, il pouvait bien, bien entendre, des bonnes oreilles, mais il pouvait à peine voir. Il était presque aveugle, voyez. Alors, c'était elle qui conduisait la voiture. Elle voyait bien. Elle conduisait la voiture, et c'est lui qui tenait la conversation. Et un jour, ils ont voyagé de Montréal à Québec. Grand voyage, voyez. Et ils sont arrêtés en Côte d'eau, dans le coin de Trois-Rivières, vers une station d'essence, à mi-chemin. L'homme de service, pompiste, voyez, est sorti, pour faire le plein, voyez. Le vieil homme a dit oui. Sa femme, dans la voiture, qu'est-ce qu'il dit ? Il a demandé, c'est pour le plein ? J'ai dit oui. Ah, bon. Après quelques instants, l'homme de la station d'essence dit, « Oh, vous avez une belle voiture, voyez. C'est quelle marque ? » L'homme, le vieillard a répondu, « C'est une Chrysler. » Oui. Ah, la femme, sa femme a demandé, elle a dit, « Qu'est-ce qu'il était en train de dire ? » Il voulait savoir la sorte de voiture que nous avions. Et je lui ai dit que c'était une Chrysler. L'homme de la station de service, quand il y a la conversation, il disait, « Est-ce que vous allez loin, comme ça ? » L'homme a répondu, « Ouais, on s'en va jusqu'à Québec. » La femme a dit, « Chérie, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? » Il veut savoir où nous allons. Et je lui ai dit qu'on allait jusqu'à Québec. L'homme de la station de service, le pompiste, dit, « Vous êtes de quel endroit ? » « Ah, on est de Montréal. » À Montréal. La femme dit, « Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? » Le pompiste est en train de me demander d'où est-ce qu'on est. Et je dis qu'on était de Montréal. L'homme de la pompe dit, « Montréal ? » Et j'ai connu à Montréal une femme là-bas, il y a quelques années, elle était tellement dure, tellement mine, tellement amère. C'est la femme la plus glacial que j'ai jamais connue toute ma vie. La femme dit, « Qu'est-ce qu'il raconte ? » Marie répond, « Il pense que je connais ta soeur. » Mais vous montrez comment travaille le diable. L'amertume, l'amertume, vous voyez, l'aigreur, l'aigreur. Quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a fait du tort. Et au fond, vous vous sentez vraiment blessé. Et vous ressentez que vous avez un droit d'être amère. Vous avez un droit d'être amère. On appelle ça l'amertume. Et la Bible dit que ça disparaisse. La Bible dit aussi l'animosité. L'animosité, on l'a lu, que toute amertume, toute animosité. Animosité, ça parle d'irritation. Il y a de l'animation, ça commence à bouger. Vous voyez, dans la baraque, hein, il y a un courroux, vous voyez. Après un temps, cette amertume va se transformer en courroux, en animosité. Le mot grec, c'est l'idée de quelque chose qui brûle à l'intérieur. Quelque chose qui brûle à l'intérieur, comme un paquet de chiffon au fond du grenier qui est en train de brûler lentement, peut-être au fond d'un garde-robe ou quelque part, vous voyez, dans le sous-toit. Et si vous ne faites pas face à votre amertume, vous allez commencer à brûler lentement, à brûler lentement, feu lent, vous voyez. Est-ce que vous avez déjà ressenti cela ? Courroux vient du latin, corrompere, qui veut dire aigrir, aigrir, vous voyez. Donc, c'est ce que la Bible appelle animosité, courroux, irritation. Ensuite, il est dit, toute colère. Après un certain temps, le paquet de chiffon éclate en flammes. Ce qui auparavant n'était que de la fumée, vous voyez, ça brûlait à l'intérieur, ça n'est pas très visible, ça commençait à sortir, mais maintenant, les flammes commencent à sortir. Ça se révèle, ça se montre, ça se manifeste, ce qui était à l'intérieur, ce qui était invisible, commençait à se manifester en colère, en tremblement. Mais le diable n'a pas encore fini. On parle maintenant de clameur, clameur. Ce sont des cris, ça parle de crieries, vous voyez. Parlez haut, parlez fort. Avez-vous déjà observé une personne aller de l'amertume au feu qui brûle, au feu qui brûle, lentement, au début, à l'intérieur, puis soudain, ça explose en colère. Ces gens deviennent hostiles, vous voyez. Et quand vous leur parlez, ils commencent à parler de plus en plus fort. Le ton hausse, vous voyez. Le visage devient rouge. Le sang monte à la tête. La personne devient vraiment querelleur. C'est la clameur, c'est le bruit, c'est le tumulte, c'est le vacarme. Ensuite, ça va plus loin. Le diable a continué à pousser la personne. La Bible dit la calomnie. Là, maintenant, on passe à un autre domaine, l'injure, la médisance, l'insulte, les blasphèmes. On a déjà vu des chrétiens blasphémés. Imaginez. Poussés par Satan. Un chrétien qui blasphème le nom de Jésus-Christ, qui l'a sauvé, qui l'a lavé dans son sein. Oui, le diable est capable de pousser la personne jusqu'à ce point-là. À ce moment-là, la personne est partie sur une rône. La personne commence à dire quelque chose. Satan va être là, sur l'épaule de la personne. Il dit, oui, dis-lui tout ceci. Oui, vas-y, c'est vrai, dis-lui tout cela. Et les mauvais mots, les mauvaises paroles commencent à sortir. La personne commence à dire des choses qu'elle ne croit pas vraiment. Mais elle est dit pareil. Elle est dit quand même. Cette personne maintenant est hors de contrôle. Je te hais. Tu n'arriveras jamais à rien. Je ne voudrais jamais t'avoir rencontré de ma vie. Je ne voudrais jamais t'avoir marié. Je voudrais que tu meures. Et ainsi de suite. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens seront calomniateurs. De Timothée chapitre 3. Calomniateur, ça veut dire comme Satan. Fils du diable. De connivence avec le diable. On l'a vu tout à l'heure, calomniateur. C'est diabolos. Ils seront diaboloïs. Vous voyez, en grec. Et plus tard, la personne donnerait un million de dollars pour reprendre ces paroles-là. Mais le diable est là. Il dit, tu as bien fait de le dire. Oui, tu as raison. Dis-lui ça aussi. L'ensuissant, pleine face. Vas-y. Et on se sent bien pendant un moment. Pendant un moment, la personne se sent très, très bien. Et ce qui a débuté avec une simple amertume, finit. Parce que la Bible dit, toute espèce de méchanceté. Toutes sortes de méchanceté. De malice. De mal. De malveillance. La personne emploie un ton narquois, vous voyez, la perfidie, la ruse. Avant même que la personne s'en rende compte, elle a un désir de blesser l'autre. Elle veut lui faire mal. Elle veut que l'autre paye, vous voyez. La personne veut couper l'argent. La personne veut que vous vous en alliez. La personne veut faire souffrir l'autre. Et avant qu'on ait fini avec tout ça, Satan a fait tout un travail parce que la personne a ouvert, a donné accès, vous voyez, au diable pour qu'il bâtisse une forteresse dans la vie de cette personne-là. Une forteresse. Et parfois, nous l'avons laissé faire. Parfois, nous avons donné accès au diable. Je répète que, ici, c'est écrit à des chrétiens, ne donnez pas accès au diable. Au diable, vous voyez. Rappelons-nous, et je le répète, que le diable ne peut prendre aucune place à moins que nous lui la donnions. Que nous lui laissions accès. On peut briser le cœur de Dieu. On peut faire pleurer le Seigneur. Certainement, vous voyez. Et le Saint-Esprit peut avoir le cœur très triste. Très triste. La Bible dit, n'attristez pas. Quand on est triste, comment on est ? On n'est pas bien. Mais quand c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est triste, il n'est pas bien vis-à-vis de nous. Parce que nous l'avons attristé, vous voyez. Pourquoi ? Parce qu'on a donné accès au diable. Parce qu'on a laissé ce temple du Saint-Esprit, qui a été racheté par le précieux sang de Jésus, devenir un nid pour Satan. Un nid pour le diable. Un nid pour le diable. Nous avons ouvert la porte. Nous avons donné accès. On a laissé le droit de passage au diable, vous voyez. Et le très cher Saint-Esprit, vous voyez, pleure. Pleure. Alors que Satan, lui, est en train de rire aux éclats de toutes ses forces, parce qu'il a fait des choses de Dieu, une véritable moquerie. Et il se rit du chrétien. C'est ça le chrétien, regarde ce que tu as fait. Dieu ne te aimera plus jamais, c'est fini. Et ainsi de suite. Et là, la personne est criblée. La personne a parfois de la difficulté à revenir, à relever les yeux vers le Seigneur, à invoquer le Seigneur, parce que sa bouche est encore pleine de saletés qui ont été dites. Et encore là, la Bible dit que c'est uniquement le sang de Jésus qui peut laver notre bouche, notre cœur, nos pensées, notre corps en entier. J'aimerais ce soir vous parler sur comment nous devons faire pour s'emparer de la citadelle de Satan, s'emparer de la forteresse du diable, sa place forte, vous voyez, « Veux-tu briser de Satan le pouvoir ? » Si nous le désirons, si nous voulons déloger le diable, si nous voulons briser ses places fortes, il y a trois pas simples à accomplir pour le faire sortir. Et le premier pas, c'est la repentance. Toujours, 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 la repentance. Lisez dans Éphésiens 4, verset 22. Éphésiens 4, verset 22. Éphésiens 4, verset 22. « Vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard, ça veut dire encore par rapport à votre vie passée. Vous dépouillez du vieil homme qui se corrompt, qui se pourrit par les convoitises trompeuses, vous voyez, et à être renouvelé, renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau. Si on se dépouille du vieil homme, on se revêt de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La repentance, la repentance, amen, nous dépouillez du vieil homme. Rejetez loin de vous l'ancienne conduite du vieil homme corrompu en désir, donc, de fraude, de méchanceté et tout ce que vous voulez. Dépouillez. Qu'est-ce que ça veut dire dépouillez ? Finis avec. Finis avec, vous voyez. Finis de votre vieil homme, vous voyez, pour faire face à la forteresse du diable, nous devons confesser, nous devons oublier, abandonner, laisser, délaisser, en finir avec. C'est tout. Vous voyez, il n'y a aucun autre moyen d'agir avec le péché. Vous pourriez passer des heures et des heures avec un psychologue ou quoi que ce soit, ou même avec un pasteur, ça ne ferait rien de plus. Il faut se repentir personnellement si on a été dans ce domaine, si on a ouvert la porte au diable. Amen. Ce que vous avez donné à Satan, il faut le reprendre. Il faut le reprendre. Vous voyez, vous ne pourrez pas revoir ce lieu jusqu'à ce que vous vous repentiez, que vous enleviez à Satan son autorité légale dans votre vie, puisque vous l'avez laissé venir. Vous voyez. Donc, il faut se repartir. Tout domaine de péché non confessé dans votre vie est un terrain légal de Satan. Un terrain légal de Satan. Et tant que vous ne confessez pas ce péché, tant que vous ne demandez pas à Dieu de le purifier, Satan a tout pouvoir, il a toute liberté de bâtir sa forteresse dans votre cœur. Vous avez donné des graines aux petits oiseaux, il sent bien. La petite cage est là, c'est vous qui l'avez bâti. Vous voyez. Alors, Dieu n'acceptera pas une excuse non plus, un alibi, vous voyez, pour le péché. Une personne mariée peut aller vers une autre femme en disant, « Oh, mais moi, je suis un homme, tout ça, ma femme est froide. » Non, 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 non. Dieu n'accepte pas aucun alibi. Il n'accepte pas le péché. Il ne l'acceptera jamais. Il n'y a aucune excuse valable pour le péché. Il faut le confesser. Il faut l'avouer. Il faut le délaisser. Vous voyez. Certains peuvent dire, « J'ai mes droits, vous voyez, mais nous n'avons pas plus de droits qu'un homme mort, puisque nous sommes crucifiés avec Christ. » On n'a aucun droit. Nous n'avons aucun droit. On est crucifiés avec Christ. Nous lui appartenons. Nous sommes à Christ. Hallelujah. Et nous n'avons aucun droit d'attrister le Saint-Esprit de Dieu, de donner une place au diable dans notre cœur. Ne donnez pas accès au diable. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Amen. Le temple du Saint-Esprit. On doit glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, dans nos pensées. Amen. La repentance, c'est pas seulement être brisé sur notre péché, mais être brisé de l'attachement qu'il y a au péché. Il faut qu'il y ait cassure. Il faut qu'il y ait abandon, il faut, la Bible dit, se dépouiller, se dépouiller de toutes ces choses-là. Après la repentance, il faut qu'il y ait abandon, il faut qu'il y ait abandon, il faut qu'il y ait résistance. Après la repentance, il faut qu'il y ait résistance. Jacques, le pasteur de Jérusalem, a écrit et a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Après la repentance, il faut encore nettoyer la maison. Il faut nettoyer la maison. On doit entrer là avec le pouvoir d'un avocat, le pouvoir d'un homme de loi, le pouvoir d'un juge. Et c'est le nom de Jésus-Christ. On entre dans cette situation avec le nom de Jésus-Christ et on reprend le territoire. Rappelez, durant les guerres des juges, il y avait un homme qui s'appelait Cicéra. Il est venu se réfugier dans la tente de Jaël. Et en entrant dans la tente de Jaël, il lui a dit, cache-moi, quelque part, hein, les enfants d'Israël, ça m'a poursuit, tout ça, je veux pas mourir, tout ça. Cicéra, elle l'a cachée, elle l'a mise sous des couvertures, tout ça, vous voyez. Et il était tellement fatigué, Cicéra, qu'il s'est endormi. Elle, femme de Dieu, elle est allée sortir, elle a déraciné un pieu de la tente, elle est allée chercher le marteau. Elle s'est avancée pendant qu'il dormait. Elle a placé le pieu proche, sous la couverture de la tête de Cicéra, et avec le marteau, bam. Elle l'a plantée en terre. Ça a été rapporté partout, Haria. Cicéra était mort, l'ennemi était vaincu, Haria. Et Jaël, cette femme de foi, avait caché l'ennemi pour le tuer. Chers amis, c'est comme cela que nous devons agir avec Satan. Il faut prendre le pieu, Haria. Il faut prendre l'épée, il faut prendre le marteau de la parole de Dieu et le planter en terre. C'est le seul moyen. Il faut lui résister. Si vous ne résistez pas à Satan, il va vous avoir à chaque fois. Si vous le câlinez, si vous expliquez le péché, si vous rationalisez, vous voyez, vous n'arriverez jamais à avoir la victoire. Jésus a dit, Satan, il n'a rien en moi. Rien en moi. Et nous devons aller dans le même sens que Jésus. Rien en nous. Hallelujah. On doit, et je vous avertis que Satan ne s'en ira pas simplement, bien doucement, tranquillement. Il va falloir le chasser. Jésus a dit, mon épouse l'a dit tout à l'heure, Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons. Les démons ne sortent pas comme ça. Il faut leur ordonner, il y a un pouvoir, il faut leur résister, il faut leur commander de sortir d'une personne. Et lorsqu'il y a possession, Hallelujah, il y a un combat, parfois, qui est assez ardu et pas très beau à voir, parfois, lorsque, jusqu'au moment où le démon quitte la personne et la personne est complètement libérée. Hallelujah. Chers amis, Satan, il faut le chasser, il faut lui rouler dessus, Hallelujah, avec le bulldozeux de la parole de Dieu, de la puissance de l'esprit, de la prière. Il faut le pousser, il faut le résister. Résister au diable. Ça parle de combat. Or, si vous ne lui résistez pas, il n'ira nulle part. Il est très tranquille. Nulle part. Il faut lui dire, Hallelujah, je me suis repenti du péché, ma dette est annulée, tout est fait, le sang de Christ est sur ma vie, Satan, tu n'as plus aucune autorité légale dans ma vie, je t'avais laissé une place, je t'avais donné accès, je reprends cette place-là, dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Mon corps à moi, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit, tu es en train de marcher sur ma propriété, sur la propriété de mon Père, va-t'en dans le nom de Jésus-Christ. Faites cela et il fuira loin de vous. C'est ce que la Bible dit. Soumettez-vous à Dieu. Un, deux, résistez au diable. Trois, il fuira loin de vous. Donc, nous devons accomplir cela. Et si vous essayez de résister au diable avec un péché qui n'est pas confessé dans votre cœur, il va vous rire en pleine face, il va vous rire en plein visage, parce que c'est très bien ce qui est là. Sa forteresse ne peut pas être détruite. Il fera de vous une moquerie, il doit y avoir repentance, alors seulement il pourrait y avoir résistance. Et enfin, le troisième pas pour le vaincre, c'est le renouvellement. Verset 23 et 24, on nous dit dans Ephésiens 4, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. La vraie sainteté. Amen. Est-ce que vous aimez cela? La vraie sainteté. Alors, il y a que Dieu nous pardonne d'avoir parfois des prétentions, je dirais, enrobés de sirop, voyez, alors que nous ne sommes pas vraiment dans la sainteté. Non, il faut la vraie sainteté. Ce n'est pas suffisant de se dépouiller du vieil homme, il faut revêtir l'homme nouveau. Il faut revêtir l'homme nouveau. Être renouvelé dans l'esprit et dans le cœur. Il faut échanger les ténèbres dans lesquelles on a vécu auparavant pour la lumière de Dieu. Je veux marcher dans la lumière. Paul va dire aux Ephésiens, autrefois vous étiez ténèbres, autrefois vous étiez ténèbres, vous marchez dans les ténèbres et vous alliez dans les ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur et vous devez marcher dans la lumière et vous allez dans le ciel qui est la lumière éternelle. Hallelujah, merci Seigneur. Il faut évidemment faire un choix. Nous avons tous évidemment des choix à faire. Ou bien je peux attrister, continuer à attrister le Saint-Esprit de Dieu et être rempli des pensées du diable, voyez. Ou bien je peux mettre le diable dehors et être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Amen. À nous de choisir, évidemment. Il n'y a pas de place pour le diable quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, votre pensée est avec le Seigneur. Hallelujah, vous avez la pensée du Seigneur. Paul a dit, nous avons la pensée du Christ, voyez. Même si vous luttez, même si vous combattez, même si vous avez des pleurs que ce soit, vous avez la pensée de Christ, être rempli de Saint-Esprit. Jean à Patmos était rempli de Saint-Esprit, même si c'était dur, même s'il était aux travaux forcés, même s'il cassait des cailloux, même s'il avait mis un marteau à casser des cailloux dans la carrière des Romains à Patmos, il était dans l'Esprit. Le Seigneur lui est apparu, il lui a dit, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, ne crains pas, je suis avec toi, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Il était dans le Saint-Esprit. Et quand vous êtes dans le Saint-Esprit, à ce moment-là, le diable n'a aucune place, il n'a même pas un seul pouce. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul pouce, pas un seul lieu, pas un seul accès dans le temple de nos corps, de nos cœurs, où Satan sera le bienvenu. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Il n'a aucune clé, il ne faut pas qu'il ait aucune clé dans aucun garde-robe de nos vies, alors vous me comprenez évidemment, dans aucun tiroir, dans aucune porte, quoi que ce soit, que ce soit notre vie sexuelle, que ce soit notre vie d'affaires, business, que ce soit notre vie d'église, que ce soit notre vie sociale ou à la maison, il ne faut pas que le diable ait aucune clé. Amen. Nous devons être remplis de Saint-Esprit, alors gloire au Seigneur, que ce soit dans les petites choses de la vie ou dans les grandes choses de la vie. Il faut absolument être remplis de Saint-Esprit avec notre argent, être remplis de Saint-Esprit, alors dans notre sommeil, même quand on fait de l'exercice, quand on va marcher, quand on mange, quand on se lève, quand on se couche, il faut donner à Jésus-Christ toutes les clés de toute chose, tous les tiroirs. Amen. Quand je suis rempli de Saint-Esprit, quand vous êtes remplis de Saint-Esprit, alors il n'y a pas de place pour le diable. Le diable n'a aucune place. Amen. Gloire au Seigneur. Veux-tu briser de Satan le pouvoir ? Repentance, résistance, renouvellement. Renouvelé, par la puissance du Saint-Esprit. Laissons nos têtes et prions au Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Père. Nous voulons te remercier ce soir encore, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous parle. Tu es le Dieu qui vient jusqu'à nous, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, car encore aujourd'hui, nous voulons progresser. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur. Nous voulons croître dans la connaissance, dans la vie chrétienne, Seigneur. Nous voulons aller de progrès en progrès, de victoire en victoire, à nous être plus que vainqueurs. Nous ne voulons pas nous contenter, Seigneur, d'un demi-ménage, Seigneur. Nous voulons le ménage total, le ménage du printemps, le ménage de toujours, Seigneur. Nous voulons continuer à nous garder, Seigneur, propres pour toi. Oh, nous voulons être renouvelés, Seigneur, dans l'esprit de notre intelligence. Renouvelle-nous ce matin. Nous voulons être revêtus, Seigneur, de l'homme nouveau, Seigneur. Cet homme merveilleux, cet homme qui a été créé selon ta justice, Seigneur, dans une sainteté que la vérité a produite. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour cette vraie sainteté que nous désirons de tout notre cœur. Aide-nous toujours à faire des choix, Seigneur. Nous ne voulons pas attrister l'esprit de Dieu. Hallelujah. Nous voulons, au contraire, mettre le diable dehors. Merci, notre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit, Amen.